L'habilitation en logement et en tertiaire vous propose ses programmes dans toute la France. Retrouvez toutes les actualités sur 6e-sens-immobilier.com Bonsoir à tous et bienvenue dans Tant qu'il y aura des gones. Ravi de vous retrouver ce soir. Beaucoup de choses à se dire et beaucoup de dossiers à aborder, comme les nombreux chantiers qu'il va falloir faire à l'intersaison. La casette a-t-il marqué l'histoire de l'Olympique lyonnais ? Il y aura des bas ce soir. Et justement, puisqu'il y aura débat, il y aura interactivité, vous allez pouvoir nous parler via le hashtag TKYDG et également le numéro de téléphone. Ce soir, ils sont avec nous, l'éveil de Lyon. Bonsoir ! C'est les enfants. C'est les enfants, ça vend du rêve. Ils sont avec nous ce soir aussi, comme tous les lundis, Razik Brick, Nicolas Puydebois. Bonsoir messieurs ! Bonsoir Alex, bonsoir Nico, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Ancien joueur pro formé à l'OL, Jamal Hallyoui. Bonsoir monsieur. Jamal. Bonsoir à tous. Et attention, il ne va pas y avoir deux shérifs dans cette ville. Il aura des choses à dire ce soir. Frédéric Guérard, bonsoir Fred ! Ça va, tout le monde va bien ? C'est ça que vous allez dire, c'est du lourd, il y a Fred Guérard. Vous n'allez pas oser. Je n'allez pas oser, c'est après Nico, vous allez me dire tout de suite. Non, je ne dis rien, juste derrière. On ne va pas faire ce comparatif là, non. Restons simples, restons honnêtes pour la dernière. Hashtag TKYDG, vous êtes revenus quand vous voulez. Et également par téléphone, 0472 37 59 71. Ce soir, dès qu'il y a un sujet qui vous interpelle, vous nous appelez, vous nous tweetez. On essaiera de faire passer le maximum de monde. On va commencer, messieurs, avec de nombreux chantiers qui sont privés l'inter-saison. Razik, je te propose de voir déjà le classement et d'aborder un petit peu ces chantiers. Et on en parlait tout à l'heure en préparant l'émission. Il y a beaucoup de chantiers. De nombreux chantiers, effectivement, l'OL qui termine à cette quatrième place. Ce n'est pas un scoop. Suite à ce match, c'était avant, mais évidemment ce match face à Nice. Trois partout. Finalement, un match qui illustre un merveille. Je ne peux pas dire un merveille, je ne sais même pas ce que c'est un merveille. Mais qui illustre, en tout cas, parfaitement, pardon, qui illustre parfaitement cette saison lyonnaise. On l'a suivi avec Nico, on était en tribune de presse. On était un peu dépités, forcément, comme de nombreux supporters, observateurs. Parce que cette équipe lyonnaise, finalement, marque, oui, marque beaucoup de buts. On en encaisse beaucoup aussi. Et voilà, encore une fois, on a été déçus par la prestation des Lyonnais samedi soir au Parc-Ouel pour cette dernière, 38e et dernière journée de Ligue 1. On verra justement la stade sur les buts marqués et les buts pris. Oui, Fred, pareil, sur les chantiers, toi, tu es un petit peu parti pris, mais sur les chantiers qu'il y a dans l'inter-saison, on parlait de la défense, on parle forcément aussi de l'attaque, du milieu de terrain. Oui, oui, il va y avoir, effectivement, déjà, si le départ d'Alexandre Lacazette se confirme, il va falloir trouver son équivalence. Et son équivalence, pour la dénicher en Europe, il va falloir quand même faire le chèque, et un chèque important, je pense. Mais en même temps, il y a un chèque important qui devrait rentrer. Donc, on peut compter sur le président pour faire un équilibre à ce niveau-là. On parle de 50 millions pour l'instant, entre 40 et 50 millions, mais plutôt 50 millions pour, justement, Alex Lacazette. Mais il y a un mais, effectivement, il faut que l'Atletico Madrid puisse recruter. Et ça, ce n'est pas encore gagné, ce n'est pas encore officiel. C'est compliqué parce qu'il y a une comparaison qui se fait avec Barcelone sur l'année d'avant. Donc, effectivement, le tasse va être très, très, très en regardant. Mais on a bon espoir. On écoutera justement Bruno Genesio qui nous parlera de Mercato. Nico et Jamal aussi, pareil, par rapport aux différents chantiers. Est-ce que pour vous, il y a un chantier, ils sont tous importants, mais est-ce qu'il y a un chantier qui est prioritaire ? La défense. Oui, pendant la défense. Pour moi, on est en plus des joueurs à vocation défensive. Tant qu'il l'est pris. On est en plus des joueurs à vocation défensive. Donc, oui, on attache beaucoup d'importance à ne pas prendre de but. Donc, aujourd'hui, on a, comme on l'a dit Razic, on a démontré qu'on était capable de marquer des buts, même plusieurs pendant les rencontres, sauf qu'on est capable aussi d'en prendre autant. Donc, aujourd'hui, ça devient compliqué. Quand tu veux jouer les premiers rôles, c'est-à-dire être champion ou au minimum se qualifier pour la Ligue des champions, avec une défense comme ça, ça devient difficile. 114 buts marqués, 73 buts encaissés cette saison. Toutes compétitions confondues. 73 buts encaissés. Trop, beaucoup, beaucoup trop pour une équipe, justement, ambitieuse et qui présentaient au podium cette saison. La saison dernière, tu as le chiffre ? Je n'ai pas le chiffre, on peut le trouver. En sachant qu'on va d'ailleurs préciser, excuse-moi Nico, qu'on a StatFoot qui est présent dans Tribune et qui va nous réaliser des stats. Et donc, il va réagir en direct. Il va nous faire un petit comparatif. On en parlait tout à l'heure, on n'a jamais gagné sans prendre de but. C'est compliqué. Juste avant de continuer là-dessus, j'aimerais qu'on écoute Bruno Genesio qui justement nous explique un petit peu l'orientation du Mercato. Tout ce qu'on peut dire, c'est que la direction et le staff de l'Olympique honnête sont en pleine réflexion. C'est trop tôt pour parler de tout ça publiquement parce qu'on est dans une phase de réflexion avec le Président et tous les gens qui travaillent dans la composition de l'effectif. Mais c'est sûr qu'il y a une réflexion par rapport à ça. On ne peut pas occulter le fait qu'on a encaissé 45 buts en championnat. Je crois 70, toutes compétitions confondues. 73, donc beaucoup trop. Avec le match de samedi, c'était fait avant. Voilà. Il vient d'être précis. Non, mais Nicolas, je ne veux pas d'entendre. Il va encore lui tomber dessus, alors que là, pour le coup, il est net à ce qu'il dit. Il bosse ses stats. À chaque fois, avant de venir en conférence de presse, il bosse ses stats et il suit un peu les lignes aux articles. Donc, ça veut dire qu'il est plutôt pertinent lorsqu'il s'exprime de la sorte. Et qu'il a des bonnes sources. Exactement. J'en dirais pas plus. Hashtag TKYDG. Le bilan 2016-2017, avant de prendre Mickaël au téléphone, c'est 29 victoires, 6 nuls, 21 défaites, 114 buts marqués, 73 buts encaissés. Alex en a inscrit 37. Nabil Fekir, on a délivré 13 passes décisives. Pas mal, Nabil. Pas mal, mais on sait que c'est un petit protégé. Il y en a des particuliers. Voilà, on le sait bien. Mickaël est au téléphone. Bonsoir, Mickaël. Bonsoir. Mickaël, t'appelles d'où ? J'appelle de Lyon. Je suis de la région. D'accord. Tout va bien pour toi ? Tout va bien. Tout va bien. Mickaël, tu nous appelles pour nous poser quoi comme question ? Alors, moi, ma question, elle est orientée. Finalement, ça fait lien avec ce qu'on évoquait sur les chantiers. Et pour moi, le plus gros chantier, en effet, c'est la défense. Mais plutôt que de prendre des risques, aller chercher à droite, à gauche, des défenseurs qui, souvent, n'ont pas fait l'affaire. Je pense à Nkulu ou Mapou. Moi, je suis un gros, grand fan de Gonallon. Et pour moi, ce sera un crève-cœur qui parte. Je suis très content, d'ailleurs, que l'Observatoire du Crude Paul ait remis les stats sur le fait que ça soit, dans les indices, le neuvième meilleur tacleur, même dans le top 3 sur le nombre de tacles. Et moi, je me souviens, fin 2015, que Gonallon était redescendu dans l'axe défense centrale. Et que c'était pas mal. Ça permettrait au moins de laisser de la place à Touzard qui commence à exploser. Parce qu'on a vu que le double pivot, c'est un échec. Et je me souviens même d'une analyse de Christian Batilia, à l'époque, qui disait que ça peut être une solution. Voir une défense à 2, Mamana-Gonalon, ou Mamana-Gonalon-Morel sur une défense à 3. Ça peut être une des solutions. Mais quelle est ta question, en fait ? Parce qu'après, il va falloir laisser le temps à tout le monde de répondre. Quelle est ta question concernant, pendant Maxime Gonallon ? Voilà, ma question, c'est vraiment de savoir si, au niveau de ce qu'il aime, Gonallon, par rapport aux analyses, est-ce que c'est quelque chose d'envisageable de le revoir descendre plutôt en défense centrale, avec ses qualités de relance ? Alors, pour trouver une personne qui connaît ça, il faudrait vraiment qu'on trouve quelqu'un qui connaisse bien Maxime Gonallon, mais où trouver cette personne ? On en a déjà parlé dans cette émission. Il y a M. Guérard qui devrait passer, non ? Il est là, il est là. Ne vous inquiétez pas, il est là. Oui, mais il ne va pas défendre ton point de vue, à mon sens. Il n'a pas défendre, mais nous, quoi. Non, non, je rebondis sur la question. Il a dit, est-ce qu'on pourrait revoir Maxime Gonallon en défense ? Et moi, je dirais, est-ce qu'on pourrait le revoir tout court ? Ça commence bien, c'est posé. Ça, c'est une des infos. Alors, justement, là, je suis désolé, Fred. On est sur ce plateau, moi, je suis journaliste, tu me tends une perche, justement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Maxime Gonallon ? Est-ce que vous avez été surpris ? Est-ce que tu as été surpris ? Est-ce que Maxime Gonallon a été surpris par l'attaque publique de Jean-Michel Hollas lors de cette conférence de presse ? Et ensuite, que s'est-il passé en coulisses entre Maxime Gonallon et Jean-Michel Hollas ? On a été surpris, bien évidemment, puisque, en plus, la conférence de presse est assez longue. On l'a revue l'après-midi même avec Max. Et ça se termine sur Maxime. Il n'y aura pas de prolongation pour Maxime Gonallon cette année. Donc, si on dissèque la phrase, cette année, l'année sportive se terminait trois jours après ou quatre jours après. Donc, cette année, pour moi, c'est le 31-12. Et le 31-12, est-ce que Max attendra à ce moment-là ? Je ne sais pas. En fait, il faut refaire le film de l'histoire. Le film de l'histoire, c'est d'où part l'histoire ? D'un article qui paraît dans le progrès, qui paraît la veille du match contre l'Ajax. Et il semblerait qu'avec le président, on n'ait pas à la même lecture. Elle a été faite la veille du match ou elle a été faite un peu avant, mais diffusée ? Elle a paru la veille du match. Alors, elle a dû être faite peut-être l'avant-veille. Petite précision journalistique, les journalistes du progrès sont plutôt sur la même longueur d'onde que Maxime Gonallon. Ils ont passé 40-45 minutes avec lui. Et pour eux, il n'y a pas de quoi crier en scandale. L'article est là. Précision importante. Je ne vais pas perdre le temps de le lire, mais Maxime dit à un moment, on se mettra autour d'une table, comme on l'a toujours fait. Ce seront des négociations importantes. Je ne veux pas rester à Lyon si les ambitions sont à la baisse. Et on trouvera la meilleure solution, explique un capitaine, pas destiné à quitter le navire. À la différence près, il demandera des garanties. Et les garanties qu'il demande, moi j'ai vu sur les tweets assassins de certains qui se cachent derrière des pseudos, qui sont... Et les gars, utilisez tweets, mais utilisez les 140 caractères, espace compris, pour dire ce que vous avez à dire. Faites des tweets objectifs, mais des tweets assassins. Dans cet article, à aucun moment, Max ne parle de lui. À aucun moment. Il ne parle que de la construction d'une équipe, parce qu'il faut juste comprendre comment se déroule un article. Le journaliste lui dit « S'il y a des parts de Toulisso et de la casette, qu'est-ce que vous en pensez ? » Et il veut des garanties pour pouvoir aller chercher quelque chose, comme il l'a toujours fait. Il aime autant l'institution que Jean-Michel Aulas. Jean-Michel Aulas a fait sa sortie. Je me sens petit pour la juger, d'ailleurs. C'est son problème. Ça le regarde lui face à ses supporters. C'est un homme grandiose. Il a fait des choses grandioses pour nous tous. Il nous a offert un stade magnifique. Il fallait déjà oser le faire, aller investir autant d'argent. C'est une œuvre d'art splendide, fabuleuse pour jouer au football. Pour autant, là, il nous a vexés. Donc, suite à ça, je l'ai vu, moi, dans la demi-heure qui a suivi. On a débattu et je lui ai envoyé un SMS le lendemain en mettant plutôt de l'eau sur le feu et en disant qu'il faut qu'on en parle. En gros, il a accepté. On s'est vu le vendredi midi. On a déjeuné ensemble. Les deux parties ont acté un certain nombre de choses. Il semblerait qu'il ait fait une partie du mea culpa quand même. Et puis, voilà, on se sent poussé vers la sortie et franchement, il y a quelque chose de gênant pour un garçon comme Max parce qu'il aime vraiment, vraiment l'institution. – On commence à connaître le président. Est-ce que ce n'est pas une manière déguisée de servir des propos de Maxime pour enteriner une décision qui était déjà actée avant, de peut-être pas faire re-signer Maxime à la fin de son contrat, vu l'avènement de Lucas Touzard ? On sait que le président aime se servir de certaines situations pour masquer le fond de sa pensée. – Ce que je sais de Jean-Michel Lola, c'est que je le connais bien, on a fait beaucoup de dossiers ensemble, on a fait énormément d'heures de travail ensemble. Je sais que c'est aussi un affectif et que peut-être pour ne pas oser dire droit dans les yeux à Maxime un certain nombre de choses, il l'a fait passer par voie de presse, ça lui était peut-être plus simple à lui, mais en même temps, c'est beaucoup plus dur à accepter de la partie en face. – Oui, parce que du coup, quand il a fallu se servir de Maxime Gonallon pour resserrer les liens du clan, parce qu'il y a beaucoup de clans dans ce vestiaire, on le sait, on a demandé à Maxime de faire les efforts pour que tout le monde soit solidaire, de faire le lien, on s'est servi de lui, quand il a eu des difficultés, on ne s'est pas posé la question si ça allait le toucher de le sortir suite à une erreur. – On n'a pas mesuré les difficultés que Maxime a vécues comme capitaine. – Même si cette année est une année difficile, il ne faut pas oublier, il ne faut pas avoir les mémoires courtes par rapport à ce qu'il a donné au club. – Exactement, mais ça s'adressera aussi autant aux supporters qui disent, dégagent, sont incapables d'aligner deux mots. Le problème de Max… Après, ça n'empêche pas que cette année, il a été moins performant. – Le problème de Max… – On sait très bien que chaque joueur passe sa période de fatigue. Après, c'est un garçon qui a prouvé depuis 2009 qu'il était présent sur tous les fronts et surtout dans le respect de l'institution comme on le répète depuis tout à l'heure. – Il a donné beaucoup. – Il a donné énormément. Après, je veux bien que Toussard émerge, mais on voit qu'en fin de saison, il tire la langue aussi. – Moi, je ne suis pas entraîneur. Toussard émerge, il est meilleur que Max, il joue. – Pour ça, pour revenir à la question de notre auditeur… – Dis-le à nos téléphones. – J'ai juste, pour finir pour Max, on ne s'est pas rendu compte d'une chose, c'est qu'en tout début de saison, Gérard Rouillet est arrivé. Et franchement, j'aime bien ce monsieur, comme j'aime bien Bernard Lacombe, il n'y a pas de problème. Sauf que ce qui s'est passé entre les deux hommes, autant l'année dernière, Max était épaulé par un Bernard Lacombe au sein du vestiaire, il y avait un millier de détails qu'il n'avait pas réglés, qui étaient réglés par un directeur sportif en place. Autant cette année, Bernard n'a pas été ce relais avec le vestiaire, c'est que Max qui a pris, qui a pris, qui a pris. Et par moment, il y a eu usure. Et que c'est très difficile pour lui de jouer au football et de gérer un vestiaire qui par moment a des problèmes. – Très vite, juste pour faire le distinguo entre la performance sportive, donc effectivement, on a le droit de dire, et on l'a déjà dit ici, que Maxime Gonallon n'a pas réalisé une très grosse saison, et avec son rôle de capitaine, effectivement, et son amour pour l'Ouel. – Je pense qu'il faut faire le distinguo, et c'est pour ça qu'il a déconné Jean-Michel Aulas par rapport à ça, parce qu'il s'en est pris publiquement à un mec qui était vraiment amoureux de l'Ouel, à son capitaine, qui était investi et qui a mouillé le maillot pour le club. Ni plus ni moins. Par contre, n'empêche, on a le droit de dire que sportivement parlant, il peut, effectivement, ne pas rentrer peut-être dans les plans de Bruno Genesio. Parce que ce qu'il nous a dit un peu, finalement, un peu, Jean-Michel Aulas samedi, il a dit je ne suis pas le seul – Attends, Dylan, ne bouge pas, Dylan, reste en attente. – Quand même la question, c'était est-ce que Maxime Gonalon ferait l'usage en défense centrale ? Est-ce qu'il ferait la maille ? Il faut savoir répondre aux questions quand même qui sont posées. Fred n'est pas forcément d'accord parce que Max… – Il a raison, il a raison. – Il a raison, il a raison. – On leur demande d'appeler, il faut pouvoir leur répondre. – Bien sûr. – Il est pire que moi, en fait. – Il est venu comme moi. – Réponds, il a raison. – Il a raison, il a raison. – Fred va dire que Maxime a plutôt envie de jouer au milieu de terrain, c'est là où il touche plus de ballon, c'est là où il se sent mieux, il a encore quelques saisons à faire au milieu de terrain. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, à l'Olympique Lyonnais, en tout cas cette saison, il aurait apporté la sérénité qu'on n'a pas eue de par sa rigueur et sa discipline défensive et par sa qualité de relance qui nous aurait permis d'être plus à l'aise. Voilà, donc je pense qu'il aurait apporté beaucoup plus en défense centrale et puis ça aurait permis de faire cohabiter Touzard et Maxime Gonalon. – Dylan, tu es toujours là, Dylan ? – Oui, toujours, toujours. – Bonsoir. – Nicolas devait répondre, il a répondu. Quelle est ta question ? – Je ne comprenais pas parce qu'on a un des meilleurs centres de formation de France, voire d'Europe. – Oui. – Et on n'essaye pas de mettre les jeunes en avant. On attend qu'ils aient 20, 21 ans, 22 ans avant de les faire jouer. Alors qu'on pourrait avoir des pépites et on ne leur donne aucune chance. Alors ça, je ne comprends vraiment pas. – On n'est pas encore au niveau des pépites de l'Ajax. Moi, je suis beaucoup le centre de formation. Effectivement, il y a… – On avait un centre de formation. – Oussem Aouar est une pépite et aujourd'hui, il s'entraîne avec les pros et je pense que l'année prochaine, il va jouer. – Il y aura beaucoup plus de temps de jeu. – Et en dessous, il y a quelques bons joueurs mais ils ne sont pas encore au niveau de ce que l'Ajax nous a montré sur leur centre de formation. – Après, on peut reconnaître, effectivement, qu'il y a peut-être eu un loupé au niveau de la gestion de ces jeunes. Encore une fois, on l'avait signifié sur ce plateau. Lorsqu'on a un Aouar qui intègre le groupe pro et qui se retrouve après en tribune, ni il joue en CFA, ni il joue en pro, ni on les prête ces jeunes. – Donc, il arrête de progresser. – Donc, il arrête de progresser. C'est un constat, c'est factuel. Bruno Genizot l'a reconnu en plus en conférence de presse en disant que la saison prochaine, il va s'appuyer sur ces jeunes mieux vautard que jamais. – Juste en parlant des jeunes, je rappelle qu'on a M. Stadefoot qui est avec nous et qui tweet en direct. Quatre jeunes ont effectué leur premier pas en pro. Odia Kaby, 3040 minutes de jeu. Gaspard, 252 minutes de jeu. Aouar, 115 minutes de jeu. Et Mateta, 101 minutes de jeu. Le mot de la fin où on passe au dossier Alexandre Lacazette, messieurs. – Concernant Gaspard, il devrait quitter l'Olympique lyonnais. Il est sollicité par des clubs français et des clubs étrangers. Et concernant Maxime Gonallon, il n'a pas répondu à la question. Maxime Gonallon sera-t-il lyonnais la saison prochaine ? Fred Guérard. – Nous avons acté un certain nombre de choses avec Jean-Michel Lolas vendredi. Il y a des discussions qui sont en cours, qui vont se prolonger. Si ces discussions n'aboutissent pas ou que la montagne accouche d'une souris, forcément Max partira. – 50-50 aujourd'hui ? – Les délais ne sont pas si longs que ça. – 50-50 ? – Ça porte pendant les vacances. – Oui, on devrait le savoir rapidement. – 50-50 ? – Franchement, là-bas, il n'est pas dans notre camp. Donc, difficile de dire 50-50. – Au moins, ça veut tout dire. Il a marqué un doublé ce week-end et du coup, il a atteint la fameuse barre des 100 buts, M. Alexandre Lacazette. Ah, tchamal. Alexandre Lacazette a-t-il marqué l'histoire de l'Olympique lyonnais ? Est-il devenu une légende ? – Il a marqué 100 buts ? Pour moi, ce n'est pas une légende. – Il y a un débat. – C'est pas une légende. Moi, c'est un garçon qui a marqué énormément de buts près des légendes qui gagnent des titres. – C'est un équipe qui gagne des titres. Aujourd'hui, on n'a rien gagné depuis la génération de Juni, Sydney et compagnie. Aujourd'hui, à titre perso, c'est vrai qu'il a d'énormes stats parce que depuis trois ans, il met plus d'une vingtaine de buts. – Et puis la stat, on va l'avoir le temps. Il a inscrit son 100e but pour son 203e match de Ligue 1. Seul Bernard Lacombe, 100e but pour 190 matchs, a fait mieux sous le maillot de l'OL. – En parlant des palmarès, on m'a demandé à StatFood de nous faire un petit… parce qu'on a vu que nos confrères de Téléfoot ont fait un reportage au Canal Plus… – Canal Plus, pardon. – Canal Plus. – CFC, c'est ça. Ils se sont trompés au niveau du palmarès d'Alexandre Lacazette. – Coupe de France. – Coupe de France, etc. Donc on a demandé à StatFood de nous répertorier le palmarès exact, précis d'Alexandre Lacazette. – Moi, je rejoins un jam où il y a plusieurs aspects dans le football de haut niveau. Il y a les performances sportives. Là, c'est indéniable. La performance est exceptionnelle. 100 buts en Ligue 1 à presque 26 ans, juste avant ses 26 ans, 129 ou 130 buts, toutes compétitions confondues. C'est exceptionnel, c'est vrai. Maintenant, un footballeur professionnel, pour marquer son histoire et pour marquer sa génération, doit gagner des titres. Et puis aussi, il doit marquer les esprits des supporters par sa dimension humaine. Et je pense qu'il y a deux aspects où Alexandre Lacazette a quelques petits défauts. C'est qu'il marque des buts, il marque des buts exceptionnels. Son 99e, le contrôle orienté qu'il fait pour se retrouver seul face aux gardiens, c'est exceptionnel. Mais après, il lui manque d'avoir gagné des titres avec sa génération. Ça, c'est un fait. C'est factuel. Et après, pour moi, il n'a pas assez partagé d'émotions avec le public. Il n'a pas assez donné d'émotions publiques. D'ailleurs, on l'a vu à sa sortie, j'imaginais une ovation beaucoup plus spectaculaire que ce que ça n'a été. J'ai connu l'ovation pour Juni, pour Kaveglia, pour Soni, pour Sydney. Les supporters ont fait 10, 10, 20, 100 fois plus pour ces joueurs-là que pour Alexandre Lacazette. Dans un stade, c'est pas moins de bruit. C'est dans un stade qui faisait moins de bruit et c'est peut-être pas un hasard. Alors, on a merci Lacazette qui nous tweet bien sûr que Lacazette est une légende de Lyon. Sans lui, on ne serait jamais là. On ne dit pas ça, on ne demande juste est-ce qu'il est passé de statut de très très bon joueur à légende. Et justement, Alexandre Lacazette qui nous parle... Il aura marqué son temps mais il s'en s'adorer un bras. Ce ne sera pas une légende du club. C'est encore une fois le débat qu'on a. Justement, Alexandre Lacazette, je vous propose de l'écouter quand il nous parle de la suite de son aventure. Ça fait un moment. Après, je ne l'ai pas encore quitté. Il ne faut pas s'emballer mais ça fait un moment que j'y pense. C'est un des clubs qui est dur à refuser. Quand on est demandé par un club comme ça, c'est dur de refuser mais il n'y a pas que l'Atletico. Comment tu vois ? L'Atletico, il parlait de palier souvent. Est-ce que c'est un club ambitieux ? Est-ce que c'est un club qui va gagner des titres ? Je ne suis pas certain. Est-ce que c'est un club ambitieux ? On trouve toujours des bons arguments pour, on trouve des bons arguments déjà au-delà de ça avec la mentale du coach qui est en place. Il va falloir faire des efforts. Est-ce qu'il va se marier avec l'équipe ? Avec la mentalité du groupe. Jusqu'à présent, il ne l'a pas démontré sur le terrain. Il n'y aura plus de Griezmann. Parce que s'ils veulent que l'OTA se lève, ils sont bien obligés de le vendre. Il faut le vendre. Après, il veut passer un palier. Au niveau des efforts, au niveau du physique, où je trouve qu'il a été honnête, c'est dans sa déclaration. Dans l'équipe. Dans l'équipe. Très belle interview. Où il a dit qu'à Lyon, il savait que quoi qu'il arrive, qu'il soit nul à l'entraînement ou pas, il jouerait. Donc là, il sort de sa zone de confort en partant à l'Atletico. Après, est-ce que c'est un club ambitieux comme dit Fred ? Est-ce que c'est un club qui va gagner des titres ? Mais il quitte un club ambitieux pour un club ambitieux. Le Barça et le Real confisquent tout en Espagne et sur la scène européenne quasiment. Donc voilà. Est-ce que c'est une étape intermédiaire avant d'aller dans un de ses grands clubs ? Peut-être. J'espère pour lui qu'il progressera et qu'il ne se trompe pas. Mais en tout cas, il aura marqué beaucoup, beaucoup de buts à l'Olympique lyonnais. Il aura été un sacré joueur. Il n'aura pas triché. Il n'aura pas triché. Il n'aura pas triché, mais il aura manqué quelque chose. C'est peut-être dû à son tempérament et son caractère, mais on ne peut pas avoir toutes les qualités du monde, malheureusement. On peut rajouter une chose justement sur l'effectif de l'Olympique lyonnais. Et depuis très longtemps, il n'y a pas un joueur qui est sorti du centre qui a triché. La plupart des joueurs qui ont été moyens, ce sont des joueurs qu'on est allé chercher. Et la plupart des très, très, très bons joueurs sont des joueurs issus du centre. On est formé comme ça. On passe par les différentes étapes qui nous permettent d'avoir cette qualité-là. Alors, il en a beaucoup parlé tout au long de la saison, au téléphone, en tant que chroniqueur. Je repose à accueillir M. Gaël Berger par téléphone. Gaël, bonsoir. Bonsoir, Alex. Bonsoir à tous. Bonsoir, Gaël. Journaliste Radio-Scoop. Journaliste Radio-Scoop. S'il est connu, il faut le présenter. Oui, merci, Olivier. Tout le monde le connaît maintenant, Gaël. C'est un truc. Alors, Gaël, ce n'est pas compliqué. Il vous reste en tous trois minutes pour terminer ce dossier. Gaël, la casette a-t-il marqué l'histoire de l'Olympique lyonnais d'après toi ? Moi, vous le savez tous parce que je l'ai déjà dit et notamment sur votre plateau. Pour moi, oui, clairement, quatrième meilleur buteur toute compétition confondue de l'histoire du club et qu'on n'a que 25 ans. On n'est pas sur le podium. Comment on peut ne pas avoir marqué l'histoire du club ? Moi, ce que j'aimerais surtout dire, parce que je vous écoute attentivement depuis le début de l'émission, je voudrais revenir sur les propos de Diamal et de Nico qui ont été des joueurs professionnels qui connaissent très, très bien le football et mieux que moi, évidemment. Mais simplement, sur le fait que vous dites, messieurs, qu'il n'a pas gagné de titre. Je suis d'accord avec vous. Simplement, moi, je pense que Alexandre Lacazette a beaucoup plus apporté à l'OL que l'OL n'a apporté à Alexandre Lacazette. En fait, dans le sens où, pour moi, en tout cas, je pense que si l'OL n'a pas gagné de titre, pas beaucoup en ce cas, parce qu'il a quand même gagné une Coupe de France en 2012 et il a quand même gagné un trophée des champions en 2013. Moi aussi, j'ai gagné des titres de champion et je ne suis pas une légende pour autant. C'est bien, c'est que quand vous êtes face à face, ce que je veux simplement dire, Nico, c'est que tu sais comme moi que si tu avais dix autres joueurs sur la pelouse qui avaient le niveau d'Alexandre Lacazette, aujourd'hui, l'OL ne terminerait pas quatrième et l'OL ne serait pas à 30 points de Monaco. Et peut-être qu'il n'y a pas qu'on aurait gagné la Ligue des champions, je suis tout à fait d'accord avec toi. Comment ? Avec un attaquant comme Alexandre Lacazette, en 2005 ou en 2006, on aurait peut-être gagné la Ligue des champions, je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, peut-être, franchement, mais ce que je veux dire au-delà de ça, c'est que je ne pense pas que ce soit la faute d'Alexandre Lacazette. Moi, je voudrais faire un petit peu un parallèle. On ne remet pas en cause de sa faute, mais Alain Caviglia qui a été très bon, qui était Cavé-Gaul, qui a failli avoir une tribune à son nom parce que quand il est parti, les supporters auraient fait l'effort s'il y avait fallu, a eu une ovation bien plus spectaculaire que lui, a marqué beaucoup moins de buts, mais a laissé une trace indébile dans le club. Il est un peu comme lui aussi n'est pas tombé à la bonne période. Ça reste un grand joueur de l'OL, mais est-ce que ça reste une vraie légende ? Il montrait plus d'émotions et il avait un rapport avec les supporters qui étaient complètement titués en bois, franchement, je te dis honnêtement, j'étais choqué par le peu. Tu réponds à la question, tu donnes de loin mon moulin. Tu n'as pas de loin mon moulin. Non, j'ai été choqué par le peu d'entrains des supporters parce qu'on me dit oui et quand il est sorti, il a une belle ovation. Oui, mais franchement, par rapport à ce qu'il a fait au club, honnêtement, pour moi, ce n'était pas suffisant et je trouve ça vraiment dommage par rapport au talent qu'il a, par rapport à tout ce qu'il a apporté au club, par rapport au nombre de matchs qu'il a fait gagner à l'OL et surtout par rapport au bonheur qu'il a apporté. Parce que sans le club, aujourd'hui, on ne serait pas là. Jamel, voilà, Jamel. Je disais que sans le club, aujourd'hui, Alexandre ne serait jamais à ce niveau. Donc, le club lui a apporté énormément parce qu'il a fait toute sa formation à l'Olympique lyonnais. Sans le club, il n'aurait pas atteint à ce niveau-là aussi. Sans ce qui s'est passé avant et il n'aurait pas pu avoir ces conditions-là pour pouvoir évoluer et éclore. En fait, je suis entièrement d'accord, évidemment, que le club lui a apporté. Je dis juste que lui a plus apporté au club, à mon sens, que le club ne lui a apporté. Ça ne veut pas dire que le club n'a rien apporté à Alexandre Lacazette, bien évidemment et heureusement. Ce que je veux dire, c'est qu'à mon sens, c'est quand même 91 buts sur les trois dernières saisons. Enfin, je veux dire, c'est immense. Je suis d'accord avec toi sur sa qualité de buteur. C'est un vrai buteur. Ça, 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 on répond aux questions. Même si lors des grands, grands rendez-vous, voilà, moi je mets un point d'interrogation et derrière tout ça, derrière tout ça, le club a contribué à ce que Lacazette arrive à ce niveau-là. À ce qu'il devait être national. Oui, mais l'un se sert de l'autre, évidemment, c'est dur, mais après, bon. Que l'un ait donné à l'autre plus ou pas, je pense que chacun a gagné dans l'affaire, on va dire. Mais en tout cas, par rapport au fait que sur les grands rendez-vous, moi je pense que cette année, il a clairement franchi un cap. Je veux dire, quand il marque Abéchic, quand il marque le quatrième but contre la Roma, ce sont deux buts qui permettent à la sortie de se qualifier. On va me dire, il est avançant très heureusement. Oui, sauf que c'était aussi ce qu'on pouvait lui reprocher éventuellement les saisons précédentes. Et là, clairement, il a montré... Je voulais juste refaire un petit peu, rapidement le parallèle... Oui, rapidement Guel, s'il te plaît, vas-y. Non, mais pour moi, c'est un petit peu pareil que Karim Benzema en équipe de France. On disait, oui, mais Benzema, quand il joue au Réal, il est bon et puis il arrive en équipe de France, il ne fait rien, il s'en fout, il a la mauvaise attitude. Non, regardez juste qui l'entoure au Réal, regardez juste qui l'entourait à l'époque en équipe de France. Et vous comprendrez que c'est quand même plus facile de jouer avec Cristiano Ronaldo qu'avec certains autres. Et moi, aujourd'hui, vous mettez Karim Benzema avançant de l'équipe de France avec Antoine Griezmann, Paul Pogba et tous ceux que vous connaissez aujourd'hui. Ce n'est plus l'équipe de France d'il y a cinq ans où on était à la ramasse et que le pauvre, il était tout seul devant et débrouille-toi et fais-nous gagner des matchs. Oui, sauf qu'au niveau international, même Messi et même Ronaldo, des fois, ils n'y arrivent pas. Donc, ce que je veux simplement dire par là, c'est qu'on est quand même tributaires aussi de ceux qui sont à côté de nous. Et je pense que vous verrez, en tout cas, je l'espère pour lui parce que je pense qu'il a le talent pour, que l'Atlético de Madrid entourait de Griezmann par contre, ce qui est sûr, et là, on va être d'accord, c'est qu'il laissera un grand vide à l'Olympique Lyonnais dans les deux, trois prochaines saisons parce qu'avant de retrouver un avançant de son calibre, il va falloir en chercher, il va falloir chercher loin. On est bien d'accord là-dessus. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Mais ça, je pense qu'il faut vraiment être de mauvaise foi pour ne pas être d'accord avec ça. Gaël, merci beaucoup. Merci Gaël. Merci beaucoup Gaël. On aura tombé évidemment de parler d'Alexandre Lacazette sans aucun problème. J'ai eu un tweet d'Alain de Lyon qui nous dit qui va certainement être censuré dans mon garçon. On ne censure personne, oui. Voilà, on va juste retrouver ton tweet non, on ne censure personne. Par contre, il faut bien qu'on mange. C'est l'heure de la pub. On se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de Tant qu'il y aura des gonnes. A tout de suite sur Télène ou Olympique Lyonnais.com Merci beaucoup. Deuxième partie de Tant qu'il y aura des gonnes. Je vous rappelle que vous n'en rendez sur Télène, vous n'en rendez sur YouTube, sur Olympique Lyonnais.com Vous réagissez avec le hashtag TKYDG et libre antenne jusqu'à la fin de l'émission 0472 37 59 71 Attention, baissez le volume parce qu'ils vont faire du bruit. Le club de l'éveil de Lyon est avec nous ce soir. Bonsoir ! Venez avec nous, président ! Venez, président ! On peut applaudir le président. Et les gars, c'est votre président, ce n'est pas le nôtre. Président, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Georges Canot, bonsoir. Bonsoir. Le micro marche, tout fonctionne. Tout marche, tout marche, tout marche. Il a un don fonctionnement. Il est au taquet. Ah là, on est au taquet, là. Et je vais juste remarquer que c'est le premier que je vois qui a tout préparé. On est un club structuré, nous. Mais on ne l'en doute pas. Président, on vous écoute. On nous écoute. Tout d'abord, un grand merci pour votre invitation. C'est normal. Et c'est très important de donner aux clubs sportifs et associations une visibilité médiatique. C'est pas mal, ça. C'est très bien, même. Ça a été étudié. Ça a été étudié. On va perdre du temps avec lui. Vous êtes compliqué. Ah, mais non, c'est long. Vous nous avez invité. Il n'y a plus que deux minutes déjà. Il y a deux minutes déjà. Bon, attendez, on va aller vite. Alors, en fait, le club de Lyon, c'est un club centenaire. D'accord. Voilà. On est plus de mille licenciés. Bravo. Et donc, en plusieurs sections. Basket, football américain et foot. Aujourd'hui, vous avez à l'honneur le foot. Et donc, on joue dans les terrains de la doigt. On n'a pas pu avoir des terrains dans le dixième. C'est trop cher, peut-être. Chacun, ouais. Voilà, ça, c'est un truc. Donc, on est à la doigt. Et donc, ça ne se passe pas trop mal. Et donc, en fait, nous avons trois axes importants. Qui sont ? Qui sont des équipes féminines. Les filles, à l'honneur. On a deux équipes seigneurs féminines et trois équipes de petites catégories. Et puis, un autre point à améliorer, c'est la formation des joueurs. Des entraîneurs, pardon. Des joueurs aussi, mais des entraîneurs. On peut les former. On cherche tous des bons coachs. On cherche tous des bons coachs. On lit d'un oeuvre, pour la casette. C'est vrai ? Mais c'était placé quand même. Tout à fait, tout à fait. Non, mais c'est bien. Il faut placer les choses. Président, le temps passe. Le temps passe. Eh bien, oui, tout passe dans la vie. Donc, en fait... Vous étiez à l'époque Nicolas Pudebois avant, ou quoi ? Oui, oui. Ah, c'est ça. On s'est vu avant, j'ai briefé. Oui, j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai fait le tour du parc. Et donc, en fait... Donc, eh bien, oui, à force de parler, on ne sait plus où on habite. Eh bien, oui, puis le temps passe. Eh bien, le temps passe. Mais qu'est-ce que je vous dise, maintenant ? Il faut mettre des entraîneurs. Ah oui, on était chez les entraîneurs. Voilà. Donc, les entraîneurs... Il le suit, heureusement qu'il suit, parce que s'il était... Président, arrêtez, lisez-moi votre feuille. Mais oui, mais votre feuille, votre feuille. Maintenant, je ne sais plus la lire, ma feuille. Donc, en fait... J'ai l'impression de te voir, c'est horrible. Il n'y aura déjà plus que 20 secondes, hein ? Oui, mais vous allez m'inviter une deuxième fois. Ah, exactement. Donc, en fait, pour faire court, si vous voulez nous joindre, vous pouvez nous joindre sur notre site internet, qui est www.evdeluantfoot.com Bravo ! Voilà, bravo, Président ! Bravo ! Merci, merci. Très bien. Je vais faire du micro. Là, vous pouvez vous retenir vos asseoirs, oui. Parce qu'il fait chaud, là. Il fait chaud, c'est ça, voilà. Ah, il fait chaud, là. Mais il est énorme, Président. Je ne m'en parlez pas. C'est dingue. Je crois qu'il est énorme, il va avoir plein d'adhésions. Tout le monde va regarder l'émission, il va vouloir adhérer à votre club, parce que vous êtes géniales, vous êtes extraordinaire. Bravo, en tout cas, bravo. Aucun problème. Lui aussi, il faut qu'il vienne. Sylvain, on peut l'applaudir. Sylvain, viens nous voir. Tiens, mon gars. Alors, on précise quand même. Il s'est pourtant précisé, ce n'est pas une émission de rugby, mais malheureusement, on est tous un peu... Voilà, on a bien aimé tous manger. Il a un petit goût de lait, c'est hâteau. Il a sa beauté, c'est hâteau. C'est bien l'émission, 100% foot. Pour ceux qui nous suivent régulièrement, vous savez qui c'est. Pour les autres, Sylvain accompagne régulièrement Nico pour parler de supporters. Angodé qui a un match de l'Olympique Lyonnais. Vous deux, en fin de match, vous êtes sur le parvis et vous récupérez... Voilà. On perd souvent la buvette. Et vous récupérez les sentiments des gens. Quel est ton bilan, toi, de cette saison ? Très mitigé. Merci beaucoup. Très, très, très mitigé. Beaucoup de familles, beaucoup d'enfants. C'est ce que je disais souvent quand on en parlait, là. Avec Nico, il y a beaucoup de familles, beaucoup d'enfants, beaucoup de premières fois au stade. Donc, c'est de la découverte pour tout le monde. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens aiment ce club. C'est un peu différent avec certains joueurs. Mais ils aiment tous le club. Déjà, ça, c'est sûr et certain. Après, tu aimes les joueurs. Tu aimes les joueurs ou tu aimes le club. Ils aiment tous le club. Ils sont tous passionnés. Et c'est vrai que devant, on a eu des moments où on n'a pas pu diffuser des choses parce que tout le monde en avait marre et c'était vulgaire. Ou des moments où ils étaient en pleurs parce qu'on gagne en Ligue Europa et des choses comme ça. Donc, c'était vraiment des hauts et des bas. Et je pense que la saison, elle a été faite comme ça. C'est rien de régulier. Tout des hauts, des bas, des sensations, des émotions. Et c'est du football. On pose une question. Tiens, on revient un peu sur Alexandre Lacazette. Pour toi, c'est un très gros ou c'est une légende ? C'est des légendes. Il y en a très peu. La marque et l'histoire du club est une légende. C'est totalement différent. Ce n'est pas un grand joueur. Mais quand je pense que toutes les petites étoiles qui scintillent dans les yeux des gamins quand ils vont au stade, ils ne vont pas pouvoir corner, ils vont pouvoir la casette et des joueurs comme ça il y en faut pour remplir un stade et pour aimer le ballon. Ça, c'est sûr. Pour répondre, on peut continuer. Cristiano Ronaldo a été la légende de tous les clubs dans lesquels il est passé. La casette, pour le moment, en a fait qu'un. Et il a marqué son club par le nombre de buts qu'il a marqués. Il continue. Il faut qu'il devienne une légende comme ça. J'allais dire une connerie. Moi aussi, j'ai marqué Strasbourg et Nîmes mais pas de la même manière. Attends, Strasbourg, attends. Je pense qu'après, on compare un peu l'incomparable. C'est vrai qu'on compare à Alex, à Cristiano. C'est différent. C'est totalement différent. Mais je pense que ce qu'il a apporté au club et ce que le club lui a apporté, S'il apporte la même chose ailleurs, on commencera à se dire à prouver, c'est confirmé. Il a fait quelque chose. On lui laissait le temps et je pense qu'il faut les fois être derrière ces lyonnais. Sylvain, est-ce que... Alors, il y a ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Pardon, il y a la partie virtuelle. Il y a ce qui se passe au stade. Est-ce que c'est un mix un peu de ce qui se passe sur les réseaux sociaux et au stade ? Est-ce que c'est contrasté ? Parce qu'on a le sentiment qu'il y a plus antigénésio sur les réseaux sociaux et moins au stade. Est-ce que tu l'as remarqué ou pas ? Comme disait tout à l'heure Fred, c'est toujours plus facile de se cacher derrière un pseudo, derrière un écran que d'aller dire vraiment aux gens ce que tu penses. C'est toujours plus simple. Après, tu as toujours des gens qui sont toujours mécontents de l'entraîneur, du stade, de la pelouse, des tribunes, des buvettes. Il y a toujours des raleurs. Il y en faut. Mais je pense que cette année, elle a été mitigée et puis je pense que si j'ai un mot à dire, c'est que les dirigeants il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Si je pense qu'on a des joueurs qu'on a recrutés qu'on n'a pas vus, si je pense qu'on a balancé un peu de thunes, Memphis il est bien sympa, j'en doute pas, mais ce ne sont pas des joueurs, ce ne sont pas des choses qu'on attend. Je pense que les joueurs n'ont pas fait la part des choses mais je pense que les dirigeants ont une grosse part de responsabilités. Jean-Michel, Genesio, tout le reste, c'est vraiment tout le monde. – Là-dessus on oublie, et pourtant je ne veux pas que défendre, mais on oublie un truc excessivement important. On est passé d'un stade de gerland qui était loué à une machine qu'on est obligé de faire fonctionner avec 400 salariés et autant je suis un peu impliqué dans tout ça, dans tout ce que j'entends et je trouve que les années passées, que ce soit Vincent Ponceau, que ce soit Jean-Michel Aulas, étaient au courant de ce qui se passait à la base. Aujourd'hui ils sont montés tellement haut, ils ont tellement de trucs à gérer tout en haut qu'ils n'ont plus d'écoute sur ce qui se passe tout en bas et ils n'ont plus de notion de ce qui se passe tout en bas. – Moi je suis tout à fait d'accord, moi je pars du principe que quand mon père il a acheté une voiture neuve, je veux toujours aller en vacances. Je m'en fous si avec quelle voiture on part, je vais aller en vacances et je vais m'éclater. Et je pense que le public sionnaire mérite un stade, mérite une équipe et mérite des victoires. Ce qui a été donné cette année, mais ça a été inconstant. Ça a été habitué et puis après on est quand même une file de foot, on devient une file de foot. Dans les bars ça commence à parler ballon, vous, vous créez une émission ça parle ballon, tout le monde parle ballon aujourd'hui. Ça commence à devenir une file de foot parce que ça commence à râler, à tweeter et tout ce qui s'ensuit. – T'es le temps, on va rester à la suite. – Non mais c'est vrai que t'es obligé de… – Par contre où Sylvain a raison, c'est que tous les gens qu'on croisait, malgré la déception, malgré la frustration, malgré les divergences qu'ils pouvaient avoir sur l'OL ou sur ce qu'ils avaient vu, ils avaient quand même cet amour de l'OL, cet amour du club, cet amour du maillot et de ce blason-là. Et en fait, c'est ce qu'on a nous aussi aujourd'hui. Si on débat, c'est parce qu'on aime ce club et qu'on veut le mieux pour ce club-là. Peu importe ceux qui sont dedans aujourd'hui. – Nico, pour celui qui a 50 ans aujourd'hui, ça faisait 50 ans qu'il attendait un club, un stade. 49 ans. – Comme ceux qui ont attendu le premier titre, comme ceux qui ont attendu… – On est bien d'accord. Il faut quand même laisser les choses s'organiser et il peut y avoir une saison où des tas de gens passent au travers parce que l'organisation, elle n'est pas parfaite ni au niveau du complexe sportif tel qu'il est, ni même au niveau de l'intérieur. – Mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de bricolage. On a bricolé sur… On n'a fait que bricoler, on n'a fait qu'ajuster, on n'a fait qu'essayer de… – Avant, on a 20 ans. – On en met un là parce qu'on n'a pas là, on en met un là parce qu'on n'a pas là. On va jouer en déplacement. – C'est ce qu'on fait en ce moment, sauf que nous, on est 5. Eux, ils sont 60 000 quand ils… – On est quand même Lyon, on est quand même Lyon au niveau du football national et international, on est quand même Lyon. On va jouer à l'extérieur, on met Fekir parce qu'on n'a pas d'attaquants. C'est quand même problème. – Messieurs, on fera certainement une émission spéciale là-dessus, mais je vous… – Je te répondrai en privé. – On ira tous à la buvette, on fera ça. On peut l'applaudir, Sylvain, merci beaucoup. Merci bien, mon gars. – Je sais pas, c'est important de donner la parole aux supporters, à ceux qui aiment le club, parce que tout le monde a besoin de se faire entendre. – Justement, on a eu un tweet d'un Jérémy qui est passé, si on pouvait me le remettre, ça serait cool. Et on a un autre Mickaël au téléphone, je redonne le numéro 04-72-37-59-71. Mickaël, bonsoir. – Oui, bonsoir. – Bonsoir. – Bonsoir Mickaël, comment allez-vous ? – Très bien. – Bon, Mickaël, vous appelez d'où ? – De K.A.R. dans le Nôtre. – Oh, mais on s'expatrie, c'est très très bien. Quelle est la question ? – Moi, j'ai deux questions à vous poser. Déjà, pour moi, la casette, c'est une légende parce que, par exemple, j'ai beaucoup aimé Karim Benzema, mais pour moi, la casette, il part de Lyon cette année, je crois qu'il a 26 ans, si j'ai bonne mémoire, non ? Il a 26 ans-là. Ça fait que le gars, il est professionnel depuis 2009 ou 2010 ? Rappelez-moi un peu. – 2008. – 2008 ? – 2008, 2008. – Non, 2009, il passe pro dans le groupe pro. – 2010, 2010. – 2010. – Oui, j'ai fait un article avec lui en 2010. – En sept ans, oui, c'est vrai qu'il a marqué sans but. J'ai beaucoup aimé Karim Benzema, mais pour moi, la casette, je pense que, franchement, on va vraiment le regretter parce que, désolé, il part à 26 ans. Bon, il part à 26 ans. La casette, dis-moi, Benzema, c'est pas pareil, c'était le Real, tout ça. Mais pour moi, c'est une légende parce que, je sais pas, pour moi, je trouve qu'il va beaucoup manquer. – Oui, on est d'accord, il va beaucoup manquer. – Je pense que… – Ça, c'est pas une question. – Voilà quoi, devant, c'est lui, quoi. – Une question, et ma deuxième question, c'était, au niveau de Gonalon, j'ai trouvé le président, par exemple, un peu dur avec lui, quoi, c'est vrai que… – Oui, d'accord. – J'ai trouvé que c'était un peu limite parce que, comme je parle souvent avec M. Guérat sur Facebook, il voit qui je suis, à mon avis. – Mais M. Guérat, beaucoup de monde sur Facebook, il est célèbre. – Oui, mais il y a pas longtemps, il doit savoir qui je suis exactement, parce qu'il arrive à me reconnaître, mais on parle régulièrement. J'ai trouvé la charge un peu dure. – C'est son club, c'est lui qui l'a fait, c'est lui qui parle, c'est lui qui commande et qui paye. – Et on est là pour écouter et après, nous, on s'adaptera à ça, quoi. – Jérémy ? – Oui, c'est parce que, vous savez, c'est pas quelqu'un, vous savez, et j'espère qu'on va le garder parce que, pour moi, c'est un embrouillon, c'est vrai, on va voir là, ça a Vinicieux, il est de là-bas, ça m'a un peu fait de la peine, parce que… – Mais Michael, pour tous ceux qui… merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir appelés, pour tous ceux qui ne nous rejoignent que maintenant, vous allez voir les replays et on parlait justement du cas Maxime Gonallon et on est bien d'accord là-dessus, on a le tweet de Jérémy, Alain de Lyon aussi, il va arriver après, Jérémy nous dit, « Hâte de venir un jour débattre avec vous, le chantier à venir est énorme. » – C'est pas n'importe qui, Jérémy. – Jérémy n'est pas n'importe qui. – Il est acteur à la comédie française, très connu Jérémy Lopez et donc, Jérémy, comme je t'ai dit, tu es le bienvenu sur ce plateau, donc avec grand plaisir, et il y avait un autre tweet encore d'Alain de Lyon, mais on verra après. Pour l'instant, j'ai l'impression que les gens sont, enfin, toi c'est son agent, c'est un peu normal, j'ai l'impression que les gens sont d'accord avec toi, la sortie de Jean-Michel Hollas sur Maxime Gonallon, majorité j'ai l'impression, a été comme dure. – Disons, bon, elle a fait plaisir à ceux qui voulaient voir partir Max Gonallon et je… – Dans ces cas-là, oui. – Moi, je constate, je ne suis pas là pour juger, c'est un constat, elle a fait plaisir à un certain nombre de personnes, je pense qu'en majorité, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas apprécié, encore une fois, je leur ai dit, c'est son club, c'est lui qui l'a fait, c'est lui qui décide de fermer les bras, je ne suis pas ambitieux, je ne suis pas ambitieux, je ne suis pas ambitieux et il n'y aura pas de prolongation, c'est son problème. Nous, on entend, on acte et on se positionne. Cela dit, c'est ce que je lui ai écrit sur mon SMS, je lui dis, je n'ai pas connu une personne au club qui aime encore, peut-être plus d'institutions que Max, même en parlant de vous-même. Ce qui est intéressant, c'est la banderolle, moi j'ai bien apprécié, en tout cas, la banderolle du virage sud sur la politique sportive. Effectivement, on s'interroge tous là-dessus. Après, Jean-Michel Lasse a indiqué, dans cette fameuse conférence de presse, qu'il allait faire venir en Rolais un directeur sportif. Alors, je ne sais pas si Nico a des infos sur les anciens, pourquoi pas Juninho par exemple ? Et qu'est-ce que… Apparemment, la piste est un peu… s'est refroidie, assez rapidement. C'est plutôt Juninho pour l'instant, on se dirige plutôt vers une piste Juninho, même s'il n'y a rien d'officiel, il y a des contacts. Effectivement, Jean-Michel Lasse a téléphoné à Juninho, ils ont échangé tous les deux. Reste à savoir si Juninho est intéressé. D'une part, qu'est-ce que tu en penses Nico ? Est-ce que tu penses qu'il est intéressé ? Est-ce qu'il souhaite revenir à l'OL ? Est-ce que ce poste peut lui… Ce n'est pas dans le secret des dieux, mais on parle… Arrête des infos. On parle entre nous, on sait un peu ce qui se passe, les anciens, on est restés en contact. Donc oui, Juninho a une grande envie d'intégrer le club, d'autant plus qu'avec Claudio et Chris, ça reformerait le clan un peu brésilien, qui ont apporté beaucoup de choses à l'OL. DS ou plutôt coach ? Plutôt directeur sportif, parce que de par son aura et l'image qu'il a laissée au club, il a plus de chances de ternir son image en étant entraîneur quand on est en directeur sportif. Le plus important quand on est directeur sportif, c'est le réseau. Oui, après même… Il a le réseau, je pense. Alors même s'il a un réseau moins important que certains, quand tu t'appelles Juninho et que tu appelles les clubs français ou les clubs européens, on t'écoute en général. Normal. Donc voilà, ça peut être une part plus pour l'Olympique lyonnais. Juste des secondes, parce qu'en fait, par rapport aussi à Nico qui avait des infos, sur la cellule de recrutement, l'Olympique lyonnais a fauté parce qu'il n'a pas communiqué sur ce qui se passe en coulisses et Nico, qui n'est pas journaliste pourtant, a réussi à récolter quelques infos. Non, mais ils mettent des choses en place. Il y a quelques personnes qui sont autour de Florian Maurice qui travaillent depuis 2-3 ans. Ils essayent de mettre des choses en place mais ils ne communiquent pas dessus. Donc on a l'impression qu'ils ne feront pas grand-chose alors qu'ils travaillent. La grosse différence avec l'OL d'aujourd'hui et l'OL d'avant, c'est qu'aujourd'hui, quand on déniche une pépite, il y a déjà les plus grands clubs européens qui ont un chèque bien plus important à mettre en face et donc c'est difficile de faire le poids. Donc il faut faire des recrutements malins, il faut être bien plus en amont au niveau du recrutement. Et c'est compliqué aujourd'hui pour l'implicionnaire de dénicher la perle rare parce qu'aujourd'hui, c'est le financier qui prend le dessus. Mais la cellule du recrutement travaille. On espère bien pour l'OL, on espère qu'ils arriveront à dénicher après. Non, mais c'est difficile. Parce que du coup, il y a du monde, ils ont du monde. Ils ont du monde. Ça fait un an qu'il bosse, le mec, on le connaît. Michel Rouquette qui a quitté Montpellier et qui a intégré la scène de Montpellier depuis un an et on ne le savait pas. On a Quentin qui est le dernier auditeur qui va interne la saison. Quentin, bonsoir. Je ne sais pas. Bonsoir. Bonsoir. Et il nous reste une minute. Donc c'est pour ça, Quentin, on t'écoute. Pose ta question, s'il te plaît. Alors ma question, je voulais savoir ce que vous pensiez de la saison de Valbuena parce que j'ai cru lire sur Internet que Jean-Michel Hollande souhaitait peut-être le vendre pour faire des économies sur son salaire. Mais cette saison, je ne sais pas ce que vous en pensez, je l'ai trouvé très bon, très combatif avec beaucoup de technique, beaucoup de vistas, beaucoup d'engagement. J'ai trouvé que c'était un vrai guerrier. Même sur les coups de pierre et Té, je l'ai trouvé très intéressant parce que quand c'est même fils ou fêtir qui les tire, bon, je les aime bien mais ça part souvent en tribune alors qu'avec Valbuena, je trouve qu'on a beaucoup de liants dans le jeu, beaucoup de technique qui je trouve qui a apporté beaucoup de bonnes choses cette année. Et voilà, je voulais savoir que c'est... Excuse-moi, quelle est ta question, Grotin ? Je suis désolé, mais trop... Qu'est-ce qu'on a pensé de Valbuena ? En un mot, est-ce qu'on est vraiment fin ? Pour moi, c'est le plus régulier de la saison. C'est vrai. Moi, je dis qu'il a fait une très, très, très belle saison et que c'est le moment de le vendre parce qu'on ne sait pas la saison qu'il fera l'année prochaine par rapport à son âge. Il a fait une bonne saison. Apparemment, en interne, il ne fait pas que des bonnes choses. On a vu qu'il avait un mental de guerrier. Il a pu... Non, mais il a pu avoir... On a vu une résurrection de Valbuena. Par contre, en interne, il ne fait pas l'unanimité. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a des souhaits de départs de la part de l'OL. Par rapport aux supporters, par contre, il a complètement renversé la tendance. Il est arrivé à Marseillais. Il était sifflé, détesté. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de supporters, notamment des membres actifs du Virage Nord, du Cop Virage Nord, qui saluent plutôt l'investissement, sur le terrain en tout cas, de Mathieu Balboida. C'est pour qui dit ça, vous avez vu ? C'est très bien. Et c'est comme ça qu'on termine. Merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir été là. C'était la dernière de la saison au temps qu'il y aura les gosses. Vous nous trouvez sur tlm.com. Bonne chance pour le mercato qui s'annonce très intéressant. Bisous tout le monde. Ciao, ciao, plus ! Le groupe Sixième Sens Immobilier spécialisé dans la promotion, la réhabilitation en logement et en tertiaire vous propose ses programmes dans toute la France. Retrouvez toutes les actualités sur sixièmesensensimmobilier.com Sous-titrage Société Radio-Canada